Etienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général. Et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, ce n'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. Là, la sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation n'est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Pourquoi une banque achète Libération ? Pourquoi une banque achète Le Monde ? Pourquoi une banque achète le quart sud-est ? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale ? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou que vous ne votiez pas, ce n'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision qui ne sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15 %, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait, ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez aux curseurs plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales. Et c'est ça, c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système. D'abord censitaire, là au moins c'était clair. Et ensuite, universel, quand ils se sont aperçus, Tocqueville disait très tôt, donc à début du 19e siècle, il disait « je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Donc le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat ploutocratique avec les riches qui dirigent, depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise, en crise comme si c'était un accident. Mais ce n'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique. Mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. Ce n'est pas la faute des affreux qui dirigent. C'est notre faute à nous de ne pas écrire notre Constitution, dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions.